La team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous tenez le coup dans cette période de confinement. Là, je suis vraiment très content de vous faire cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de vous montrer tout mon complexe d'entraînement spécial confinement, on va dire. Bon, là, vous pouvez vous en douter, je suis pas à l'aise et de toute manière, c'est pas plus mal parce que ça aurait été un petit peu tendu d'organiser tout ça dans le centre où je suis logé, là-bas. Je suis content parce qu'elle fait bien 25-30 mètres carrés. Je pense que je vais rester là, ça va largement suffire, en tout cas déjà pour les 4 premiers mois. Du coup, juste avant l'annonce du confinement, j'ai eu la chance de pouvoir entrer auprès de ma famille sur Nice et je suis conscient quand même de la chance que j'ai parce que ici, j'ai pas mal de choses à ma disposition pour m'entraîner. Mais bref, qu'on soit en appart ou avec un jardin, en vrai, avec un petit peu d'imagination, on peut quand même réussir à faire pas mal de choses. Mais là, mais là, mais là, Bon, juste avant de vous amener avec moi, je vous fais juste une petite précision, je vais essayer sur la chaîne de vous réaliser de plus en plus souvent aussi ce type de contenu, parce que c'est vrai que les épisodes de QDF, ils prennent vraiment beaucoup de temps au montage, donc je fais ça dans le but que vous ayez au moins une vidéo par semaine. Allez, bref, on est parti ! Bon, voilà Tim, on arrive dans la première partie de mon pseudo-complexe, on va dire, c'est la zone d'entraînement technique. Et le premier élément de cette partie qui va, par la même occasion, très certainement devenir votre meilleur ami durant cette période de confinement, c'est le mur. Bon, s'il vous plaît, ne le jugez pas, il est un petit peu timide, c'est la première fois qu'il passe sur la chaîne, donc il n'a pas forcément encore l'habitude des caméras. Mais, je peux vous garantir, en ces temps de confinement, lui et moi, on est presque devenus un timide. Par contre, s'il vous plaît, ne le dites pas à Coralie. C'est vrai qu'un mur, ça peut paraître tout con, mais ce qui est vraiment lourd, c'est que tu peux faire une infinité d'exercices avec ça. Moi, par exemple, en guise d'échauffement, je fais souvent des brésiliennes en une touche ou deux touches de balle. Il y a aussi la brésilienne escalier, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de montante descendante, une touche, deux touches, trois touches, deux touches, une touche. Ça paraît assez banal, mais en vrai, je vous conseille d'essayer parce que c'est loin d'être si simple que ça en a l'air. Après, bien sûr, là, j'ai donné l'exemple avec des brésiliennes et du jeu aérien, mais à la base, au football, c'est quand même le contrôle pass. Et avec le mur, là, il y en a encore beaucoup des exercices. Du jeu en une touche de balle, en deux touches de balle, tu peux te rajouter des zones avec des plots. Bref, comme j'ai dit, vraiment énormément de possibilités. Et bien sûr, j'oubliais, ces exercices, vous pouvez également les faire en intérieur. Après, voilà, il ne faut pas avoir de voisin, quoi. Ensuite, bon, comme vous le voyez, j'ai la chance d'avoir une petite pelouse, ce qui me permet d'organiser différents exercices pour travailler la conduite de balle. Là, on a assez basiquement un slalom. Juste derrière, alors là, c'est un exercice, je pense, que peu d'entre vous connaissent. À part peut-être ceux qui me suivent sur Insta, parce que je mets régulièrement des stories quand je fais cet exercice. On l'appelle l'exercice de la forêt. La forêt. Ce qui est bien, c'est qu'il est un petit peu comme l'exercice du mur. On peut faire vraiment une infinité de variantes avec ça. Mais l'objectif principal, c'est d'arriver à fond dans cette forêt. Et s'imaginer qu'il y a 50 000 pieds prêts à vous dérober le ballon. Sortir de là sans toucher les plots, c'est-à-dire pas comme je viens de le faire. Et le recommencer à l'infini. Maintenant, comme tout footballeur qui se respecte et qui a un jardin, j'ai la cage. Bon, je ne vous cache pas que je m'en sers plus de manière ludique que pour m'entraîner. Et clairement, l'objectif, c'est surtout de ne pas casser les tuiles. Malheureusement, cet objectif, il n'a pas été réalisé. Mais à défaut d'utiliser cette cage, j'ai son acolyte que j'utilise beaucoup plus souvent. La fameuse The Cage. En théorie, quand on la lance, ça fait comme une tente. Et du coup, la The Cage, je m'en sers souvent pour compléter des exercices. Comme par exemple, quand je m'entraîne avec le mur. Ensuite, juste derrière moi, on a le terrain de tennis ballon. Bon, je ne vous cache pas qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué de trouver un collègue avec qui jouer. Mais rassurez-vous, votre pote le mur sera toujours là pour vous. Par contre, ce bâtard, il ne perd jamais. Bon, maintenant, on continue la visite avec, sans aucun doute, le meilleur endroit de mon complexe. Franchement, je vous le dis, c'est là où je passe l'essentiel de mes journées en ce moment. Le terrain de pétanque. C'est une plaisanterie ? Bon, je vous propose un petit deal qui est très honnête. Si je tape la boule là-bas, vous likez la vidéo. Putain. Deuxième essai, sauf que cette fois, si je la tape, vous abonnez à la chaîne. Oh putain de ça rase. Cette fois, troisième essai, si je la tape, vous abonnez sur mon Insta. Si je le rate, c'est vraiment que j'aurais rien mérité. Je suis donc très nul. J'espère quand même être un petit peu meilleur au foot qu'à la pétanque. Bon, en parlant plus sérieusement, je pense que vous pouvez vous en douter. Je ne vous ai pas amené ici pour le terrain de pétanque, mais pour vous présenter cette pièce-là, je suis plutôt content. Parce que j'ai bien réussi à l'aménager avec tout ce que j'ai retrouvé un peu dans le garage de mes parents. Donc, j'en ai fait une mini salle de sport. C'est assez rudimentaire, mais bon, il y a déjà le minimum syndical, on va dire. Là, pour commencer, j'ai un coussin de proprioception. Moi, je m'en sers principalement pour renforcer ma cheville. Et je pense que vous allez très rapidement comprendre pourquoi, dans le prochain épisode de QDF, qui d'ailleurs arrive début de semaine prochaine. Ensuite, on a un élastique. Ça, les gars, il ne faut vraiment pas dénigrer, parce que c'est super pratique. On peut faire énormément de choses avec, que ce soit des étirements ou du renforcement musculaire. Ensuite, on a une mentine ball. Ça, je m'en sers la plupart du temps pour faire du gainage et aussi pour renforcer les ischios. Après, les haltères, qui sont pratiquement neufs, on peut dire. Ils sont vraiment tous dans un état excellent. Maintenant, bon, ça paraît évident, mais un tapis pour faire tout ce qui est abdos, gainage, et aussi toutes les séances de crossfit données par le club. D'ailleurs, à ce propos, si vous êtes chauds de voir plus en détail tout le programme donné par le club pour les entraînements durant le confinement, dites-le-moi en commentaire et j'essaierai de vous caler ça dans un épisode de QDF. Ensuite, un vélo éliptique. Juste derrière, vous pouvez voir les crampons. Là, en gros, c'est tout ce que j'utilise sur la pelouse. C'est donc que des crampons, comme vous pouvez le voir, qui ont des embouts ronds. Parce que là, c'est sûr que je ne vais pas sortir les mercuriales. Sinon, je flinguerais littéralement la pelouse. Là, regardez, c'est le petit bonus, le dessous des prédators qui est juste incroyable. Et maintenant, pour finir, il y a aussi le banc de muscu. Ah, et au passage, j'ai oublié juste aussi, je l'ai installé à l'entrée. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. En plus, c'est super pratique, on peut l'installer un peu où on veut. La barre de traction, juste ici. Bon, il faut être serein, il faut bien vérifier que ça tienne. Mais pour le moment, ça fait le taf. Bon, maintenant, après vous avoir montré la zone d'entraînement technique et la zone de renforcement musculaire, on va aller remplir la petite attestation pour se rendre dehors, faire toute la partie préparation physique. Je sous-signe, monsieur... Il ne marche pas, super. Je sous-signe, monsieur... Liena... Oui, j'ai une écriture de CM2. Va-lan-tin. C'est vrai que le nom de ma chaîne n'est pas très original. Né le 11. 01. 98. Ah, Nice. Demeurant. Croyez pas que je vais vous le dire. Déplacement, bref, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile, lié soit à l'activité physique individuelle. C'est bon. 16h30. A few moments later... Ça y est, la team. On est dans le monde réel. Chaque nouvelle sortie est un grand moment. Ouh là là, monsieur. Oui, 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 on vous voit. Est-ce que vous avez votre attestation ? Il prend des risques, le bonhomme. Ah, c'est madame. J'ai cru que c'était un monsieur en scooter. C'est une madame en poussette. Ouh là là, deux individus ont-ils leur attestation sur eux ? On va les couilles, frère. Au niveau du travail physique que je fais, alors tout simplement, moi je fais uniquement du travail de fractionner. Pourquoi du fractionner, me diriez-vous ? C'est l'essentiel pour un footballeur, il n'y a pas besoin de faire des choses plus compliquées. C'est l'effort qui se rapproche le plus d'un effort de match. Et en plus de ça, l'avantage c'est que je peux tout faire dans mon chemin, donc je n'ai pas à aller plus loin que 200 mètres de chez moi. Et en ces temps de confinement, bah c'est parfait. Bon voilà team, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner aussi quelques idées pour que vous puissiez vous entraîner durant cette période. Après bien entendu, je ne prétends pas que les exercices que je vous ai proposés sont les meilleurs. Je me suis juste retrouvé, comme tout le monde, confiné et un petit peu en galère à essayer de m'adapter. Donc ceux qui ont d'autres exercices, des programmes d'entraînement ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le balancer dans les commentaires. Enfin bref, moi je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh, pierre contre pierre.